... des pneumonies communautaires rapidement, des pneumonies communautaires graves, c'est-à-dire celles qui nécessitent un séjour en rétention à la pneumonie opérale, particulièrement celles qui sont ventilées. Dans la littérature, en gros, ce qu'on rapporte concernant la quantité des pneumonies communautaires, c'est environ 5% d'un état d'analyse financière, où il était né des patients qui n'avaient pas séjour à l'hôpital, et des patients hospitalisés, puis ça pourrait aller jusqu'à plus de 30% chez les malades admis en réhabilitation. En France, la mortalité des patients présentant une pneumonies communautaire et hospitalisée, c'est de fixer les idées entre 5 et 10%. Et ceux qui nécessitent de l'abandillation des calicabasives, ceux qui sont hospitalisés, c'est à peu près 1 sur 10. Après, c'est dans les 100, 1 sur 10, 2 sur 10. Et ce qu'il vaut à voir, c'est qu'il veut dire que ces malades sont suffisamment graves pour être soumis à une pneumonies communautaire. Là, on parle de 35, 40, 45%, 50% de mortalité hospitalière. Et ce qui a un petit peu intéressé récemment les auteurs et les équipes qui prennent en charge de patients, c'est le délai éclaté entre, en général, c'est l'admission à l'hôpital et l'admission en réanimation. Et, en tant que tu as, on va parler de ces charges, il y a plusieurs médications récentes, dont celle-ci, qui montre, comme on peut le voir, que la survie est moins bonne lorsque les patients sont hospitalisés après 2 jours en réanimation. Ils sont transférés à partir d'un autre service 2 jours après réanimation à l'hôpital. Alors, simplement, ce qui nous a un petit peu interpellé, c'est que ce sont des critères qui ne sont pas durs. C'est-à-dire, le fait d'admettre un patient en réanimation, ça dépend de la structure du cadre, de la voie d'honneur des uns et des autres, de la disponibilité de place, et aussi d'une certaine culture. Et quand on regarde, par exemple, dans un de ces deux travaux, vous voyez que certains patients étaient admis directement en réanimation quand ils avaient moins de 3 critères mineurs de l'ATS et de l'IDS. Donc, vous fixez les idées, voici les critères mineurs, les critères majeurs, ça relève de la réanimation. Mais les critères mineurs, par exemple, un patient qui aurait une fréquence acératoire à 35, une petite dégradation d'un pouxion rénale, même s'il n'est pas spécialement l'oxygène indépendant, dans cette étude-là, il aurait été mis en réanimation. Vous voyez que ce n'est pas du tout quelque chose qui est répandu. Dans un camp idéal, c'est ça comme ça, mais dans la vraie vie, ça n'est pas comme ça. Nous, c'est quelque chose qui nous est apparu comme étant un critère un petit peu fou. C'est pour ça qu'on a voulu s'intéresser à un critère un petit peu plus strict, qui est en fait le délai qui s'écoule entre le début des signes, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve très facilement à l'interrogatoire des patients, même que ce soit sur l'intubation de famille, et le moment où est survenue l'intubation, c'est-à-dire que la défaillance respiratoire, a été suffisamment importante pour que le malade soit vraiment admis en réanimation. Et puis, on s'est intéressé aussi à la documentation microbiologique, et donc, évidemment, les effets sur la mortalité, et puis, la ventilation non-invasive, c'est-à-dire pour masques, avant l'intubation, ou même la passe-parpoie, qui, pour maintenant, de nombreux réunateurs, c'est plutôt un facteur d'aggradation. Pour les malades qui sont finalement intubés, le fait d'avoir été souverainis, on a perdu du temps, et ils meurent davantage. Donc, il s'agit d'un travail rétrospectif, qui a porté sur 5 ans, et il s'agit d'un questionnaire qui est, en revanche, puis renseigné de façon prospective, parce que les médicaments communautaires sont effichés informatiquement. Donc, il s'agit là de patients ayant fait des médicaments communautaires et ayant nécessité d'une ventilation mécanique invasive, en sachant qu'on a exclu les patients transférés, parce qu'on voulait les donner le jour d'intubation. Donc, on a exclu les barètes et les médicaments d'une autre réanimation qu'on avait été transférés, de l'immunisation, puis de l'homicidose. Et on a distingué deux groupes, ceux pour qui le délai était inférieur ou égal à 3 jours, entre le début des signes et l'intubation, et ceux pour lesquels le délai était supérieur à 3 jours. Le point fort, c'est la rigueur de l'exploration microbiologique, qui a pris des patients depuis une très nombreuses années, qui l'appellent un petit aluette, en fait, avec des prêvements de sang et de rime. Ça, c'est très très retribé. C'est fait pour tous les patients ont eu des ventilés présentant une pneumothérapie-laire, fait un traitement de probabilisme relatif et qui lui obéit aux recommandations de nos guides thérapatiques, puis une recommandation un peu plus récente de la Société d'Ontatologie d'Infections. Donc, finalement, 500 patients ont été revenus des 100 derniers patients ayant présenté une pneumothérapie communautaire ayant nécessité du retour à la ventilation mécanique invasible, c'est-à-dire dans les concentrations. Donc, il y en avait 53 avec ventilation retardée et 47 avec ventilation plus précoce. Donc, les chiffres, 36% de mortalité en réanimation, et ce n'est pas toujours celle-là la plus intéressante, parce qu'il arrive qu'il ne faut pas sortir des malades avec des mutations thérapeutiques. Donc, ce qui est très intéressant, c'est plus la mortalité hospitalière et c'est là-dessus qu'on va travailler 40% de mortalité. En ce qui concerne leurs caractéristiques, donc, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à l'âge, ce sont plutôt des hommes, d'ailleurs rien, des systèmes de littérature. En ce qui concerne le score du MACA, vous voyez, c'est des patients qui ont déjà plus de la moitié une maladie sous-jacente qui ont gardé le pronostic vital dans les 5 ans ou dans l'année. Il y en a 53% qui ont été admis directement en réanimation. Le directement en réanimation, ce n'est pas le SAMU, et la Réa, c'est SAMU, Réa, ou SAMU, l'urgence, réanimation. Les SDL ne sont pas transitées par le dôtre SAMU. Et vous voyez qu'en général, entre le début des signes et la rémission d'Alge, qui s'est découlée 2 jours et demi, 4 jours entre le début des signes et la rémission à la Réa, 4 jours et demi environ, entre le début des signes et l'intubation et la réanimation d'Alge. Quand on regarde les autogoupes, on va se plier sur les 3 premiers critères, il n'y a rien qui permet franchement de les différencier. En revanche, le jour de l'intubation, on voit très bien que ce qui a dû inciter à faire appel à la réanimation, et donc ceux qui ont été plutôt plus en charge, peut-être quoi ces ventes, la colonne de gauche, je crois, c'est essentiellement la défaillance respiratoire. Vous voyez que ceux qui ont été admis le 8, c'est finalement ceux qui, au plan respiratoire, avaient la défaillance la plus prononcée. Donc une acidose, c'est-à-dire qui est mixte, puis hypercalculie, et disons, un test point un peu plein sur l'oxygénation. Les autres, c'est, on peut le voir plus tard, plutôt une dégradation sur le niveau utilisérable, une attaque utilisérable. Autre chose d'intéressant aussi, vous voyez que les malades qui sont arrivés plus tard avaient, évidemment, plus d'antibothérapie au moment de la prise en charge. En ce qui concerne la documentation, là aussi c'est très important pour le résultat. Ça, je ne vous parle pas d'examens dits... Enfin, le cas de la recherche, ça c'est des examens dits de route. Donc on a obtenu deux tiers de pneumonies communautaires qui ont été documentées, ce qui est, par rapport à l'initérateur, ce qui est très important, puisque dans la meilleure série, ça ne fait pas 60%, et en général, ça se situe entre 30 et 40%. Avec, bien, un certain nombre de pneumonies virales, 17% de pneumonies virales, des associations, virus bactéries, puis dans les bactéries, vous voyez, on n'est loin d'avoir que des pneumococles responsables de ces injections. En ce qui concerne l'adéquation du traitement, il y a que dans deux tiers des cas, deux tiers des pneumonies, où il y a eu une identification microbienne correcte, avec, au moment de réoccupation, et contre de la réalisation du LBA, parce qu'il est toujours réalisé juste après l'éducation, ils avaient une anticothérapie, un traitement anti-infectieux, on va dire, adéquat à ce moment-là, c'est-à-dire adapté à ce qu'on a retrouvé tout le temps sur le LBA, sur le plan de sang, ou au niveau de l'hériture. Et ça, en réanimation, et puis pour les pneumonies communautaires, pour bien d'autres infections, l'adéquation précoce du traitement est un acteur de bon connaissance. Là, on va voir, même si ça manque de puissance, vous voyez que, lorsqu'il y avait une anti-délection adéquate en blé, la mortalité était moins de 34% et la suite, 50%. Alors, en statistique, ça n'est pas significatif, mais ça ne coûte pas suffisamment de patients. De façon intéressante, quand il y a eu des modifications, la mortalité est un état interditaire, 41% de mortalité. Donc ça, c'est le temps de patients qui avaient déjà un traitement infectieux, ils ont du plus en plus. Donc, j'ai bien, on a un moment sauvé. Pour vous, juste pour vous fixer un peu les idées, la gravité de l'état de ces patients, il y en a pratiquement trois quarts qui ont fait un SDA, c'est-à-dire des formes plus sévères de l'intérêt respiratoire, 95% de chocs septiques et un tiers des patients, une insuffisance rénale, rique. Tout ça, par rapport à la mortalité, tous les patients avec l'animation, si on les mélange doux, plus de deux jours de ventilation mécanique, c'est 40% de mortalité. Vous voyez, ceux-là, ils ont eu des atteintes au-delà de la ventilation mécanique, beaucoup de jeux, notamment pour les mentalités qui ne sont pas si importants que ça, même si ça peut vous paraître majeur. Alors, sur l'objectif principal, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une mortalité significativement réduite lorsque le délai découlé entre 2 minutes des signes et la ventilation mécanique a été court. Maintenant, les malades qui se sont aggravées ou chez qui on a mis en évidence rapidement une différence respiratoire en vue, l'informatique est nettement meilleure que les autres essais. Ce sont beaucoup plus pertinents que le délai d'admission en réadmission. Et ça, la traduction sur le dépôt de survie. Alors, qu'est-ce qui distingue les vivants des décédés ? Évidemment, les placés en décédés sont les plus âgés. En ce qui concerne le délai, ou avec le fait qu'ils soient directement admis à l'area, et pas en tout cas une année d'admission variée, et ça n'est pas associé à la pronostique, on va dire. En revanche, vous voyez, ce qui est très important, c'est le délai entre le début des signes et le recours à la ventilation mécanique. Alors, ça aurait pu être aussi un retard chez nous de présence charme, notamment retardé par la ventilation mécanique, mais vous voyez que le délai est exactement le cas entre l'admission en réanimation et le recours à la ventilation mécanique chez les vivants et chez les décédés. En ce qui concerne le terrain, ce sont des données qui ont été introduites dans l'analyse multivactorielle, donc en particulier l'analyse, mais nous avons des facteurs qui ont été bien. En revanche, la ventilation non-invasive qui a été réalisée chez certains patients avant n'a pas régravé les colostics. On n'a pas pris de retard à cause de tout ça, comme vous pouvez le voir ici. Enfin, ce qu'on regarde d'une façon très importante, c'est l'atteinte diffuse de l'infection avec d'autres organes défaillants et le SOFA, comme je vous l'ai montré jusqu'après, c'est un score de gravité qui conserve l'ensemble de l'organe, l'utilisation de la chambre et puis les antibiotiques, il y a sans doute que les patients qui ont été allés avec retard, il y a un peu plus d'antibiotiques et qui s'est associé à une gravité plus importante. Donc ce fait le SOFA, si vous voulez, c'est six organes qui sont cotés de un gap, le score de 0 à 29, plus il est élevé, plus il s'est associé à un diagnostic en cours. Lorsqu'on regarde les facteurs indépendamment associés aux décès qui a pris un âge, le fait que les patients soient sous traitement anti-infectieux au moment de l'éducation, en gros c'est parce qu'ils ont été alignés avec le retard, et donc ils sont déjà sous traitement anti-infectieux dans ce qu'il y a des urgences ou qu'il y a de l'extérieur, donc pas de traitement anti-infectieux dans certains cas. Le score SOFA qui est très très largement associé aux décès, c'est-à-dire le retentissement multisystémique de la pandémie communautaire, la multisystémique, et puis enfin ce délai entre le début du signe et le recours à l'avancation de l'éducation. Donc ce travail permet de préciser ce qui est tout le plus important c'est le moment où apparaît la différence viscérale qui est à temps en compte, par exemple le fait de la tête d'un patient en révisition, ça c'est un peu de loyer pour une meilleure articulation entre urgentistes, infectiologues et rédiciteurs, que ce soit lorsque le patient arrive au désordance ou après lorsqu'il est hospitalisé dans un service, ce qui est peut-être un moyen qu'on prend à la peine et un moyen d'identifier plus très possèdement ces patients de façon d'utilisation. En ce qui concerne la documentation microbiologique, on pourrait peut-être aller vers encore une certaine amélioration qui est d'abord avec une exhaustivité plus importante, peut-être en particulier envers certains virus qui ne permettraient de restreindre les prescriptions antibiotiques et puis peut-être aussi du diagnostic bactériologique pour les patients qui ont déjà reçu des antibiotiques ou la culture bien moins performante et puis aussi peut-être la rapidité pour donner la patient à une thérapeutique plus grave. on ne fait pas des micros il y a des biopsies qui sont prêtes il y a eu des patients comme on a plus long à la source du cours de survie ils décèdent rarement dans les 48, 12, 30 heures et c'est plutôt entre 5 jours et 4 semaines plus c'est un peu la deuxième la troisième semaine qui sont prêtes et ce qui vient de la mort c'est d'ici ils sortent d'avant comment ? ce qui vient de la mort c'est d'ici ils sortent d'avant pour parler à propos de ça parce que je suis si gré on surveille vraiment sur la mortalité comme le j'ai sur le fond des endocardites et puis la mortalité des endocardites on l'a fait un premier papier on était premier à la santé 10% très content on est malade à la santé 10% et puis en regardant et en suivant on est repassé on est remonté au 17% quelque chose comme ça ce qui nous met dans les bons si tu veux mais pas globalement les mortalités sont entre 45% quand on a fouillé il y a eu deux choses changement de chèvres de service donc avec une priorisation qui était moins et une augmentation très très significative de la mortalité à Staphoreus on a pris les Staphoreus on les a fait typés dans les types de nils qui sont très bien et on est tombé sur des Staphoreus qui sont très très toxinogènes avec un des clous qui circule actuellement qui métillèse toxinogène et donc on a pris on a regardé quelles étaient les causes mortalités alors un c'est le retard à l'opération dû au changement de chèvres de service d'organisation etc. qu'on a rectifié et deuxièmement ce sont les chocs sceptiques sur les Staphoreus qu'on n'a pas le temps d'opérer parce qu'on est à des taux d'intervention chirurgicales de 70-90% c'est énorme c'est la raison pour laquelle il faut que ce soit traité toujours avec un chirurgie cardiaque il ne faut plus faire dans le cardiaque sans la chirurgie cardiaque quand même on va le faire et dans les Staphoreus du coup ils restent les Staphoreus et ce qu'on a fait on a changé complètement on utilise des dépôts c'est que j'ai fait ça à la page c'est pareil j'ai tout arrêté et maintenant je l'ai mis tout sous Bactrine à dose élevée c'est à dire 6 grammes par jour plus d'alacine et pourquoi la d'alacine Bactrine parce que ça nous permet de faire des passages Péros rapidement ça a des taux extrêmement élevés ça marche sur la nuit d'hier et d'alacine parce qu'on s'est rendu compte que c'était un des facteurs anti-sécrétion de toxines que toutes les bédélectamines en particulier la s'acidine augmentent la sécrétion de toxines et que nous notre problème c'est devenu un problème de choc sceptique ce n'est pas du tout un problème de contrôle de l'inflexion c'est un problème d'inflexion c'est un problème de santé c'est un problème de santé et là on vient de regarder la table c'est invraisemblable on était sur 100 cas à 28% de mortalité sur la dernière série et là les 12 premiers cas protocolés c'est 0% c'est à dire sur 12 cas de l'indifférence c'est spectaculaire ça veut dire que au bout d'un moment pour réduire la mortalité il faut aller faire la joyerie il faut sortir les cas aller regarder très très bien il y a des trucs à la masse c'est à dire des stratégies de standardisation thérapeutique et ensuite il faut aller regarder sur une mort résiduelle c'est pour ça je parle de l'écrou c'est à dire pas tous les gens qui meurent moins de 5 jours après le truc vous devriez faire un vrai programme de l'écrou systématique parce que c'est comme ça que vous ne savez pas que vous ne savez pas donc et après gagner tout ça une fois que tu viens d'organiser les trucs que c'est propre c'est carré il faut commencer à faire de la joyerie pour sauver le truc tu sais sauver un de plus un de plus tout ça c'est des petites histoires c'est comme ça qu'il y a de la mentalité c'est que des petites choses et ça je pense que l'année prochaine on va déprimer un peu à chasser dessus sur le groupe national il faut faire qu'on parlait de l'asile versus ce qu'on voudrait c'est différent c'est radical c'est radical c'est vraiment vu un truc tu vois tu as de faire la différence sur les autres pour les malades et tu vois pourquoi c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai